De ces kilomètres de savane, de rivières sinueuses, de forêts clairsemées, je connais presque tous les recoins. Il y a encore 15 ans, cet endroit était un jardin d'Éden pour la vie sauvage. C'est aujourd'hui un lieu de survie. Sur les ourlets de la vallée du Rift, la pression du climat et des hommes est en train de réduire le territoire de ces espèces comme une peau de chagrin. Je filme les animaux de ce parc depuis plus de 10 ans. J'en ai fait mon métier. Et cette fois-ci, je les retrouve tendus, plus hostiles à l'homme, sur une terre toujours plus aride. Pour oiseaux prédateurs, ces espèces doivent apprendre à vivre ensemble dans une grande promiscuité. Vont-elles s'entretuer, s'éteindre lentement ou au contraire, s'adapter à cette situation inédite ? Je suis de retour après deux ans d'absence et c'est la première fois que je les sens en danger. Je connais bien ce troupeau d'éléphants à découvert, loin des arbres sous lesquels ils durent d'habitude. Les femelles se sont regroupées pour une raison bien précise. Elles attendent le bon moment. Ces matriarches parcourent le parc depuis tant d'années qu'elles semblent veiller sur les autres espèces. Leur tranquillité me rassure. Les trompes humellèrent à l'affût d'une éventuelle menace. La matriarche sait qu'à la sortie de la nuit, les prédateurs ne sont pas loin. A l'intérieur du parc, ils étaient près de 20 000 éléphants il y a 10 ans. Il en reste à peine 5 000. Malgré les lois votées pour protéger la zone depuis 1951, je suis consterné de voir les dégâts persistants du braconnage. L'arrivée d'un éléphanteau est donc pour moi tout un symbole. Les femelles viennent entourer la matriarche qui m'est bas. Elle s'est installée sur un banc de sable meuble pour que la chute de son petit soit amortie et sa venue au monde plus douce. La mer et son éléphant tout se découvrent. Cet échange de tendresse est une empreinte. Le petit n'oubliera plus jamais l'odeur de sa mère. Une fois sur patte, il faut vite repartir, quitter la rivière de sable pour retrouver la sécurité des arbres. Les femelles font corps autour du nouveau-né. Pour se mettre à couvert, elles doivent traverser le territoire de chasse des lions, le plus gros prédateur de l'éléphant après l'homme. En ces temps de disette, les fauves ne quittent pas la rivière des yeux. Tous les animaux y convergent à un moment de la journée. Le plus exposé des gardes-manger et l'emplacement préféré des lionnes qui s'y installent en famille. Les éléphants savent qu'il faut passer en force. Oreilles déployées, barrissements. Elles sont redoutables et solidaires. Elles chargent les premières et les plus jeunes suivent, s'initiant à leur premier assaut. Le troupeau s'éloigne dans la plaine. Les éléphantaux sont sauvés. Mais pour combien de temps ? Pendant l'assaut, un petit a été blessé. Il a du mal à suivre sa mère et sa sœur. Il est épuisé. Pour les observer depuis longtemps, je sais qu'une harde d'éléphant est toujours en mouvement. Elle parcourt plusieurs dizaines de kilomètres pour se nourrir, surtout quand il y a des petits à allaiter. D'autant qu'ici, la nourriture se fait rare. Les arbres n'ont plus grand-chose à leur donner. Un petit handicapé, et c'est toute la famille qui est menacée. Les prédateurs repèrent très vite les points faibles d'un troupeau. C'est donc à la matriarche de décider de son sort. Il m'est arrivé de voir une mère abandonner son petit, malade ou blessé, pour sauver le reste du groupe. Heureusement, cette fois, elle semble ralentir et se mettre au rythme de l'éléphanteau. Il était temps. Le petit boiteux n'en peut plus. Le petit boiteux n'est pas grave. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Faute de nourriture et de solidarité, je ne suis pas sûr que ce petit survivra. Mais pour l'instant, toute la harde s'est arrêtée et l'entoure. Tous en profitent pour se reposer. Les plus jeunes s'allongent, les autres se détendent comme ils peuvent. Cette nuit, les fauves seront de sortie. Et comme c'est la pleine lune, les animaux sont sur leur garde. Je décide donc de rester éveillé avec eux. J'ai de la chance d'apercevoir le guépard. Lui qui chasse d'habitude le matin ou enfin l'après-midi. C'est le mammifère le plus rapide du monde. Le gnu n'a aucune chance. ... Sous-titrage MFP. ... Plus que les prédateurs, les braconniers et la sécheresse sont les deux grands ennemis des animaux du parc. 50 degrés en pleine saison sèche, aucune zone d'ombre et quelques flaxomâtres de plus en plus rares. ... Pour survivre dans de telles conditions, il faut partager le peu qui reste et ne pas se laisser faire. ... Le cycle naturel de la vie est ici déréglé. Même entre prédateurs, les tensions sont plus vives et je sens comme une urgence que je ne connaissais pas jusqu'ici. ... Pour certaines espèces, il y a pénurie et les victimes sont toujours plus nombreuses. ... Les animaux meurent en nombre de faim, de blessures, de soif. ... Je pourrais être triste. Je suis en colère. Comment protéger cet endroit unique au monde ? Les moyens manquent pour contrer le braconnage. Les barrages construits en amont confisquent l'eau d'une rivière qui, hier encore, ne tarissait pas. Même les babouins sont à cran. Eux pourtant les plus débrouillards de la savane. Le chef de clan est en sentinelle. Rien ne lui échappe. Il ne laisserait pas un intrus interrompre le ravitaillement en cours. Les babouins sont les seuls à trouver leur nourriture à 20 mètres au-dessus du sol. Ils ont surtout des atouts que les autres espèces n'ont pas. Des doigts pour l'appréhension et le défi de la gravité. Les plus agiles se servent en premier. Mais n'oublie pas la famille qui attend, en bas, que le déjeuner tombe du ciel. Ils sont tellement occupés à manger les fruits mûrs, qu'ils ne sentent pas la menace toute proche. Le babouin est le plat préféré du léopard. Et justement, celui-ci mangerait bien quelque chose. Les impalas servent d'indicateur. S'ils sont calmes, c'est qu'aucun prédateur ne rôde. Si au contraire ils s'éloignent, il faut s'inquiéter. Le léopard a beau jouer de l'art du camouflage, le chef de clan finit par repérer sa présence et convoquer ses troupes. Mais les grands mâles ont beau gonfler le torse, je ne vois pas comment ils triompheraient d'un léopard. Le fauve a toujours le dessus sur les singes. Curieusement, les babouins ne se démontent pas. Au contraire, ils lancent l'offensive. Contrairement à mes prévisions, le léopard est débordé par le nombre et la cohésion des babouins l'emportent. Le fauve passe donc son chemin, obligé d'aller trouver son repas ailleurs. Preuve que les babouins peuvent être les plus forts, qu'ils refusent de perdre le contrôle de leur terrain de jeu et de leur dégustation. Pendant que la famille se dorlote et s'épouille, le chef patrouille aux limites invisibles de son territoire. Même les buffles ne l'impressionnent pas. Parmi toutes les espèces que je filme depuis dix ans, les buffles me fascinent. Ils vivent généralement par troupeaux de centaines d'individus, mais en période sèche, ils convergent vers les points d'eau, formant une armée pouvant dépasser le millier de têtes. Une ruée spectaculaire. Je n'en avais jamais vu autant sur ce territoire. Si toutes ces espèces se retrouvent dans ce même espace, réduit, c'est qu'il y a un sérieux problème. Elle fuit les braconniers, qui empiètent sur les limites protégées du parc. Les trafics de fourrures, de trophées de chasse, d'ivoire, continuent de décimer les troupeaux. À la lisière de ce territoire de vingt mille kilomètres carrés, l'eau est détournée pour la riziculture. Des routes et des villes se développent. Ici, au moins, quelques points d'eau persistent. Je comprends mieux cette incroyable concentration d'espèces et ces conditions de vie devenues plus difficiles. Ils n'ont plus que cet endroit pour se réfugier. Il faut négocier sa gorgée d'eau et les buffles ne sont pas les plus accueillants. Les piques-bœufs à bec rouge, eux, ne sont pas gênés par cette promiscuité. Au contraire, elles leur assurent le gîte et le couvert. Une fois perchés, ces précieux alliés des buffles sont en autonomie totale. Ils se nourrissent de tout ce qu'ils trouvent sur la bête. Parasites, peaux mortes, sécrétions. Jusqu'ici, l'échange de bons procédés me paraît assez malin. Mais je suis témoin d'un phénomène plus rare et plus inquiétant aussi. Cette collaboration se fait pour le meilleur et pour le pire. Les piques-bœufs ne se contentent pas de nettoyer les plaies. Ils les creusent à vif et leur appétit devient sanguinaire. Pour le buffle, l'allié se transforme en parasite. Un parasite dont il a bien du mal à se défaire. Les piques-bœufs ont tout de même un mérite. En cas de danger, ils sonnent l'alerte. Partout où il y a des buffles, il y a des lions. Ce qui m'étonne ici, c'est que le troupeau de buffles tient tête aux prédateurs. Comme s'il était prêt à l'affrontement. Les mâles forment un rempart autour des femelles et des bufflons. Ensuite, ils chargent à plusieurs. Les jeunes mâles sont agressifs, puissants, déterminés. Les lions ne mangeront pas de buffles cette fois-ci. Mais l'attaque a prouvé une chose. Il est temps pour certains mâles de prendre la relève pour assurer la sécurité du troupeau. Un combat s'engage contre le vieux chef du groupe. Devenu trop faible, il est vaincu et perd toute autorité sur son clan. Il doit partir. Les bufflons font alors allégeance au nouveau mâle dominant. Elle se frotte contre ses glandes anales pour s'imprégner de son odeur. Ce sera lui, le futur reproducteur. Une vraie campagne de séduction. Une vraie campagne de séduction. Le vieux buffle, chassé du troupeau, erre seul près du point d'eau. Cet animal n'est pas fait pour vivre isolé. Dès lors qu'il est seul, il est vulnérable et cherche la protection d'autres espèces. Il est vulnérable et cherche la protection d'autres espèces. Le vieux buffle sent le danger. Les éléphants aussi. Les lionnes se sont approchées contre le vent. Quand elles attaquent, il est déjà trop tard. C'estidanais. Le vieux de l'fire de l'لire est quelque partide. Magnifique un éventail variéørn. Le vieux, des luttes. Le vieux de l'avantage. Bien, ça redit, çalles2 OK? Un éventail. Genvenue ! Sous-titrage ST' 501 Après la mort du vieux buffle, rejeté par son clan, je suis content de retrouver les éléphants et le petit boiteux bien en vie. La matriarche ne le lâche pas et se charge de faire le vide autour de lui. Les lionnes étaient bien trop près à son goût. De l'eau, enfin. Le grand plaisir des éléphants. Pour le petit blessé et sa sœur, le temps d'un bain est un moment sacré. Et si les lionnes ne perdent rien de la Seine, tant que la matriarche est là, elles ne tenteront rien. Aux éléphantaux d'en profiter. S'il y a des espèces incapables de s'entendre, d'autres cohabitent sans problème. Quand les fauves ne sont pas là, le point d'eau peut être un espace de vie harmonieux. Bizarrement, les échassiers ne craignent pas les mâchoires des crocodiles. Ils partagent même un plaisir commun. La pêche. Ici, les crocodiles mangent plus de poissons que de grands herbivores. Et quand ils démarrent leur partie de pêche, leur maladresse fait le bonheur des aigrettes, des hérons et autres cigognes insolentes. L'eau a décidément un pouvoir incroyable. Quand il y en a. Dans la fraîcheur tant attendue d'une fin de journée, cette bonne intelligence animale me redonne un peu d'espoir. Quand le lendemain, je croise le chef des babouins, toujours en sentinelle, je me demande à qui il va bien pouvoir tenir tête aujourd'hui. Décidément, manger semble être leur seule préoccupation. Même si cette fois-ci, ils partagent avec leurs voisines du dessous. Les impalas profitent de la générosité des grimpeurs, qui leur envoient volontairement ou non, les fleurs d'un arbre à saucisses. Les éléphants n'ont pas cette chance. Au sol, il n'y a plus grand chose à se mettre sous la trompe. La matriarche est la seule à pouvoir attraper les branches hautes. Et comme son instinct maternel l'emporte, elle offre les jeunes pousses à ses petits. Pour les éléphantaux, c'est une vraie friandise. Mais c'est aussi un moment d'éducation. En les aidant à se nourrir, leur mère leur transmet les gestes de la survie. Et les jeunes éléphants comprennent vite. Sachant qu'ils peuvent avaler jusqu'à 200 kilos de végétaux par jour, les arbres de brousse ne font pas long feu. La matriarche en abat plusieurs par jour pour nourrir sa famille et creuse l'écorce des plus gros pour y trouver de l'eau. Ces festins font aussi le bonheur des babouins, encore eux, qui n'ont aucun scrupule à fouiller le crotin des pachydermes pour y trouver toutes sortes de graines. Ici, point de survie sans accès à l'eau. Retour de la famille babouin vers la rivière de sable, où seules les espèces dites de creuseurs-pusatiers savent trouver de l'eau. Les singes, les éléphants et les zèbres en partagent le secret. C'est en les observant creuser et plonger sous le sable que j'ai découvert que la rivière subsistait dans un lit souterrain et qu'ils savaient y trouver une eau fraîche et filtrée par l'épaisse couche de sable. Mais cette occupation du terrain par les babouins fait des envieux. Les lycaons sont de passage. Eux ne savent pas boire dans les trous de sable. Et voilà que les babouins les narguent. Le chef de clan va jusqu'à les provoquer pour bien leur signifier qu'ils ne sont pas bienvenus. Son odeur va délimiter le territoire. Le mâle alpha des lycaons lui répond. On se jauge, mais on ne mord pas. De toute manière, les lycaons ne s'attardent pas. Nomades, ils n'ont pas de territoire défini et ne se posent dans des terriers que quand les femelles doivent mettre bas. Longtemps, je les ai cherchés dans le parc sans jamais les croiser. On les appelle aussi les loupins. Cette espèce, exterminée par l'homme, est en voie de disparition. Il n'y en a plus que quelques meutes en Afrique, au sud et à l'est du continent. Même les zèbres s'en méfient. Ce sont de redoutables chasseurs. Les zèbres ont migré en nombre cette année dans le parc. Ils doivent arriver d'une région plus sèche encore. Et c'est bien la première fois que j'assiste à un combat entre deux femelles. Les mâles n'ont plus besoin de s'affronter pour s'imposer. Les femelles mènent le jeu de la séduction à coups de ruades et de morsures qui peuvent être fatales. Quelle que soit la violence du combat, le groupe de zèbres reste soudé et toujours solidaire. À l'inverse des buffles, la perdante se soumet à sa rivale et reste dans la famille. Le troupeau de zèbres s'approche du point d'eau pour étancher sa soif. C'est le plus beau moment d'une journée. Le plus dangereux aussi. C'est l'heure et le lieu des embuscades. Avec le buffle, le zèbre compte parmi les proies préférées des lionnes. À croire qu'elles se sont toutes données rendez-vous ici, ce soir, et que le vent, une fois encore, leur est favorable. ça se passe. C'est l'air. C'est l'air. C'est parti. Les lionnes transmettent l'art de la chasse à leur portée. Elles forment ainsi des générations de prédateurs. Pour elles, la chasse est une responsabilité maternelle et un moment d'éducation. Leur proie est un cadeau fait aux lionceaux. Je connais bien ce clan. Certaines de ces lionnes étaient encore des lionceaux quand je les ai filmées la première fois. Elles aussi commencent à me connaître et à m'accepter. Tant qu'ils ne sont pas adultes, mâles et femelles peuvent se rassasier sur la même proie. Mais la proie ne se partage qu'au sein du même clan. Mais il y a de moins en moins de grandes familles de lions dans le parc. Je croise surtout des petites cellules familiales qui doivent se contenter de charognes plutôt que de proies fraîches. La femelle sait qu'elle n'a pas intérêt à s'approcher. Mais d'habitude, les lionceaux peuvent partager avec leur père. Pas cette fois-ci. Étrangement, le lion n'a pas du tout envie de leur laisser une place à sa table. Un comportement très inhabituel. La lionne laisse ses petits défier l'autorité. Elle peut compter sur la pugnacité des deux intrépides qui n'ont pas l'intention de renoncer à leur morceau d'impala. Quitte à prendre quelques coups de griffes et à en donner aussi. Le lion s'incline. Ses lionceaux sont affamés. L'une des lionnes aussi a faim. Les petits lui ont ouvert la voie. Alors, elle tente sa chance. Et s'enfuit avec le malon. En temps de disette, c'est chacun pour soi. Même la lionne ne partage pas. Les deux lionceaux n'ont plus la force de lutter. Ils sont tellement amigris que je crains pour leur vie. Notre famille d'éléphants est dans la même quête de nourriture. Après avoir mangé les feuilles, ils s'en prennent au tronc, aux écorces, au bois des baobabs, qui restent gorgés d'eau, même à la saison sèche. Ils sont voraces et rien n'échappe à leurs trompes, qui savent détecter la fraîcheur dans les moindres recoins. C'est le grand paradoxe. Les éléphants ne peuvent pas vivre sans arbre. Mais en détruisant des kilomètres carrés de forêt, ils se mettent en danger de mort. En avançant toujours plus loin dans les buissons, ils menacent l'habitat d'autres espèces. Et en premier lieu, un sanctuaire inviolable, la tanière des lionnes. Face aux poids lourds, la lionne est obligée de déménager sa portée pour éviter qu'elle soit piétinée. Les nouveaux-nés sont aveugles pendant une quinzaine de jours et sont perdus dès que leur mère s'éloigne. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut donc, à la lionne, trouver un lieu sûr, inaccessible aux éléphants. J'ai beau être attaché à ces mastodontes, je dois reconnaître qu'ils font du mal au parc en redessinant ces paysages, en réduisant sans cesse l'espace boisé et protecteur. Dans ce chaos d'arbres renversés, les autres animaux se retrouvent pris au piège, et souvent séparés de leur troupeau. Même le petit boiteux a du mal à avancer sur ce terrain accidenté. Il est bien mal en point. Plus il grandit, plus sa blessure le handicap. C'est difficile à croire, mais il y avait ici une forêt primaire. Vue d'en haut, c'est aujourd'hui un jeu demi-cadeau, douloureux à regarder. Avec des conséquences dramatiques pour la survie des espèces qui peuplent le parc. La disparition des arbres accélère l'érosion des sols qui galopent. Une terre brûlée par le soleil qui ne saura pas retenir l'eau quand la saison des pluies viendra. Dans le lit de la rivière asséchée, la chaleur ne laisse aucune chance aux malades, aux vieux, aux plus faibles. Pour les buffles, l'eau est vitale. Plus que tout autre animal, il a besoin de boire tous les jours. Mais de l'eau ici, il n'y en a plus qu'une goutte. Alors que le troupeau poursuit sa quête, certains n'ont pas la force d'aller plus loin. Ce vieux buffle n'en a plus pour longtemps à vivre. S'il ne trouve pas d'eau, c'est terminé. Mais un membre du clan en a décidé autrement. C'est la première fois que j'assiste à une telle scène. Et tout en l'affilement, je suis ému par ce comportement presque fraternel entre deux mâles. Pour s'adapter à ces conditions de vie toujours plus rudes, les buffles semblent plus solidaires. Alors que je dois repartir, J'oscille entre la colère et une fascination toujours intacte. Ce paradis a changé tellement vite. Il me semble tellement menacé que je me demande dans quel état je le retrouverai la prochaine fois. L'activité humaine n'y est pas forcément visible, mais ses conséquences sont partout autour de ces collines. C'est elle qui déterminera l'avenir de ces espèces. Alors, les éléphants pourront-ils se reproduirent assez vite, malgré le braconnage ? Les lionnes trouveront-elles assez de nourriture pour leur famille ? Et les buffles auront-ils assez d'eau pour survivre ? Quant aux babouins, je m'inquiète moins pour eux. Ils se débrouilleront toujours. Puisque je suis le témoin privilégié de ce dernier refuge, j'aimerais que ce film aide à mieux comprendre les menaces qui pèsent sur cette vie sauvage. Malgré toute l'intelligence que ces animaux déploient pour s'adapter, coopérer et partager le peu de ressources qui reste, il y a urgence. Seuls, ils ne sauront pas résister longtemps à cette prédation exercée par l'homme et qui dérègle toujours plus vite leur écosystème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...